Salut tout le monde, bienvenue dans le 21ème épisode de la série des découvertes. On va s'attaquer aujourd'hui à Dirt Rally qui s'est mis à jour avec enfin l'extension Rallycross, on l'attendait depuis quelques mois, c'était prévu pour le mois de juillet, il y a eu du retard mais c'est pas trop grave. On va voir un petit peu ce que cette extension a dans le ventre, selon quelques amis ça a l'air d'être plutôt bon donc on va voir ce que ça donne. En tout cas sachez que c'est disponible gratuitement si vous avez déjà acheté la licence du jeu, ce n'est pas payant contrairement à d'autres DLC. Ça contient deux sites de course et trois modèles de voitures, donc il y a deux nouveaux modèles, il y a la 208 R5 et la Volkswagen Polo. Par contre la Ford Fiesta vous l'aviez déjà en version WRC, vous avez maintenant la version Rallycross, c'est parti ! Alors on a Ludgen Hill et Heul Yes en Suède, mais est-ce que O, Tréma ça se dit Heu, Heu évidemment. Structure d'épreuve complet, finale uniquement, on va faire pas de manche, on va faire juste des demi-finales, on va faire deux demi-finales à cinq tours, cinq tours, difficulté de lire, on va mettre en difficile histoire de pas faire trop de bêtises. Alors pas de pluie, ensoleillé ou dégagé, on va mettre ensoleillé, c'est parti pour la Suède. Alors la Fiesta, la Polo ou la 208, on va prendre la Polo. Ah bah il y a déjà les licences officielles, ça, ça fait plaisir. Alors on va prendre celle-ci. On va voir un petit peu ce que cette extension de Dirt Rally a dans le ventre. Alors sachez que pour le matériel je suis au lot de Driving Force GT, le Thrustmaster est toujours en réparation. Et on va voir ce que ça donne. Donc oui normalement vous deviez avoir aujourd'hui le 20ème numéro de découverte avec le Paul Ricard sur RaceRoom, mais c'est reporté parce que, eh bien il faut, eh bien si à l'actualité... Alors les trois meilleurs de chaque demi-finale se qualifient pour la finale. Donc on sera six en finale et on sera six dans chaque demi-finale. Ok, ça risque d'être disputé. Bah écoutez c'est parti. Donc on est sans assistance je le rappelle. Alors logiquement tout ça est sous licence les amis. Donc vous allez normalement recevoir les prochains... Oh on est allé loin ! On est allé loin. Ça va c'est pas trop grave. Et on conclut le premier tour je crois. Parce qu'on est déjà passé ici, voilà, tout à l'heure. Donc le premier tour est maintenant bouclé. Oh le survirage de la voiture est assez hallucinant. En tout cas le force feedback... Alors on nous informe que les garçons derrière prennent leur joker. Oui, on voit que c'est fait et que tout le monde a pris son joker sauf moi. Alors il faut qu'on ait assez d'avance sur les adversaires directs. Alors c'était pas top. Donc tout le monde a déjà pris son joker lap. On va le faire aussi. Et on garde la tête. En tout cas le feedback est assez impressionnant même avec un Driving Force GT qui est loin d'être le meilleur des volants. On sent bien le moment où la voiture récupère la direction, récupère le grip. On a une très bonne idée du travail de la suspension. Très impressionnant. Ce qui arrive à nous faire encore Codemasters. Alors ici... Ah, j'étais encore beaucoup trop large. Je perds beaucoup de temps. Ah mais il y en a qui sont déjà de l'autre côté. Il y en a un qui est tout ralenti là où je rêve. En tout cas on a un spotter, nouveauté dans D'Earth Rally. Et pour l'instant il fait bien son boulot. Il est pas trop envahissant. Il donne pas des infos à la con tout le temps. Il a l'air de donner des infos précises et utiles. Et ça c'est très important. Oh là là, la voiture qui drift exactement comme je le veux. Alors lui il a un problème. Soit deux moteurs, soit deux boîtes, soit il a crevé. Ah oui, il a crevé à l'arrière gauche. Alors mon ami, il va falloir nous laisser passer. Merci. Donc c'est Stoll visiblement. Qui est sixième avec l'Affegesta. En tout cas la piste est géniale. Oh là là, le transfert de masse très impressionnant. Alors j'ai pas d'assistance, je crois que j'ai l'ABS simplement qui doit être sur un ou sur deux. Donc pas d'assistance à la stabilité. Ouah, allez. Oh là là, le transfert de masse, regardez. Allez. Un petit peu de rupteur. Et ça passe. Eh bien première course terminée. Je suis assez bluffé, sincèrement, de l'ambiance que Codemasters arrive à nous mettre. Le Vacker est le champion de l'épreuve, donc c'est la finale. C'est très intense. Il faut pas faire de fautes. La concentration est très importante dans ces épreuves qui sont finalement assez rapides. Et en 4-5 tours, savoir quand faire votre joker lap, etc. C'est assez intéressant. Donc voilà. Et on est parti pour la finale. Donc on est de nouveau 6. Et on s'est pas élancé sur la meilleure partie du circuit. Alors ils sont en difficile, ils sont déjà très lents. On va peut-être passer en très difficile pour les prochaines manches. En tout cas pas de joker lap pour nous. On essaie de garder ce calqué sur le leader. Vous savez qu'en Belgique, comme en France, le Rally Cross, c'est pas une religion mais pas loin. Nous on a pas mal de très beaux circuits, tout proche de la Flandre. Surtout que maintenant ils nous font un championnat de Rally Cross sur le tracé de Metté en Belgique. En France vous avez énormément de tracés. Il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit mais j'ai longtemps suivi le championnat de Rally Cross à l'époque où c'était encore des Citroën C4 qui roulaient. Déjà sponsorisés par Red Bull. Alors est-ce qu'on va... Oh ! On est parti sur deux roues ! Et du coup joker lap, faute du pouvoir. Alors est-ce qu'on est considéré... Ok on l'a pris. On a pris le joker lap et on est deuxième derrière Nittis. En tout cas on voit qu'il y a des soucis. On l'a vu avec la crevaison de la voiture tout à l'heure. La Focus, la Fiesta pardon, je comprends toujours. Oh là là, c'est génial. En tout cas les sensations au volant. Allez, allez, récupère. Voilà. Oh là là. Oh le transfert de masse est juste génial ici. Alors que tous ceux qui disent que Codemasters ne pouvaient pas faire un force feedback, quand vous parlez dès fin 2015, je vous donne 100% raison. Quand vous parlez de Dirt Rally, le force feedback est juste génialissime. Même avec un volant qui n'est pas un T500, j'ai vraiment hâte de récupérer mon T500 quand on me le renverra, j'espère un jour. Oh là là, c'est un kiff monumental. En plus là je suis avec, pour tout vous dire, je suis même avec les gants. Avec les gants et le triple screen quasiment que je vais activer. Je pense un petit peu après histoire de me faire plaisir en off. Vous ne m'en voudrez pas. Je pense qu'il y aura bien un épisode ou deux du plan A3 qui va être tourné avec cette extension. Parce que sincèrement, là, voir le travail du pilote au volant, c'est vraiment très intéressant. Et il faut que j'arrive à trouver comment on règle cette boîte en hache. Je ne l'ai pas activée ici, ne sachant pas ce que ça allait donner. Mais je pense qu'avec la boîte en hache et avec un grand volant, vous pouvez avoir des sensations absolument géniales. Alors notre leader, là, Nittis, n'a toujours pas rentré son Joker là. Puis on est juste derrière, donc c'est très très bon. Il va devoir le rentrer dans le dernier tour s'il ne veut pas être disqualifié. Alors il y a des voitures ralenties. Le seul bémol, et pourtant je l'ai activé, c'est qu'il n'y a pas de minimap. Il n'y a pas de progression, il n'y a pas de carte. Ça, c'est vraiment dommage. On aurait bien aimé voir quelque chose, mais ça aide le spotter à prendre de l'importance. Puisqu'il est nécessaire. Allez, Joker Lap, mon ami, ça nous laisse le commandement de cette manche. Et voilà. Alors là, par contre, on va perdre du temps derrière la Ford Focus ici, qui a de nouveau crevé. Alors, ce n'est pas la même, bien sûr, mais on va faire attention si on prend une Focus dans les prochaines manches. Oh là là, en tout cas, c'est le pied. C'est génial. Juste, merci Codemasters. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire, oui, bon, Richard Burns rallye, bon, voilà. Sincèrement, je vous invite, et ce n'est pas de la publicité mensongère, à vous acquérir de 30€ et de vous prendre ce dirt rallye, ne fût-ce que pour cette extension. Alors, je sais que d'habitude, je dis toujours, je prends le temps de tester avant de vous dire d'acheter ou de ne pas acheter quelque chose. J'ai été rarement aussi vite bluffé. Sincèrement, c'est vraiment impressionnant la différence de comportement des voitures avec les WRC qu'on a de disponibles dans la partie rallye ou dans la partie même course de côte, avec le hill climb et le pike peak. Là, les voitures sont vraiment d'une modélisation et d'un comportement, d'une architecture de gameplay complètement différente. Et je suis sous le charme, tout simplement, parce que j'attendais depuis de nombreuses années, eh bien, une extension ou un jeu dédié au rallye cross de qualité. Alors, il y avait Dirt 2 qui en faisait à l'époque pas trop mal, mais il n'y avait pas cette sensation de pression. C'est-à-dire que, pour moi, les manches de rallye cross, j'espère que c'est le même pour les passionnés de rallye aussi, quand vous êtes dans une manche de rallye cross, vous vous donnez tout constamment très vite. Regardez, là, c'est l'erreur qu'on a faite où on a été condamné à prendre le Joker Lap. Vous avez peut-être 5-10 minutes à fond et vous ne pouvez pas faire d'erreur. Et c'est vraiment un exercice très spécifique au rallye cross, c'est très compliqué. Et je pense que, pour l'instant, de ce que j'ai pu tester avec cette première voiture, Codemasters nous a fait quelque chose de quand même très correct. Alors, on va voir après, on va poursuivre avec une autre voiture et l'autre tracé. Vous voyez, regardez, mais le transfert de masse, le délestage, et regardez ça, la voiture a l'air d'être facile à manier. Et c'est le cas, sincèrement. Je regrette vraiment de ne pas avoir mon T500, parce que là, avec la boîte en H et le T500, vous pouvez avoir des sensations monumentales, je crois. On va tester ça après. On va voir un petit peu, je vous laisse le replay pour profiter un petit peu de la modélisation de ces voitures et de ces circuits, qui est plutôt belle. Sincèrement, je trouve les circuits bien propres comparés à ce qu'on a eu dans les spéciales, où c'était parfois un peu brouillon au niveau des arbres, etc. Ici, le site a l'air plutôt bien propre. Alors, désolé, je suis un peu en train de saturer, peut-être parfois en criant. Le son devrait être correct, mais c'est très impressionnant. Regardez ça, la suspension et le... Non, non, franchement, regardez, c'est très impressionnant. Et il est très difficile de placer sa voiture. Enfin non, en fait, c'est facile de placer sa voiture, mais vous ne savez pas où vous allez ressortir du virage. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Alors, on va essayer de voir, quand on est revenu sur le leader, de voir un petit peu... Alors, il y a quelques soucis du à la synchro verticale, j'espère que vous ne les aurez pas au rendu. Mais ça, ça vient de chez moi, ce n'est pas le jeu... Regardez ça, et même les dégâts, les salissures... Non, c'est... C'est pas mal. On aurait aimé peut-être un peu plus d'architecture sur le pneu, mais je rappelle que le jeu est en alpha, les amis. Dirt Rally est en bêta, en alpha, pardon. Voilà, c'était très chaud le freinage, très belle caméra. C'était des sensations vraiment excellentes. Et en plus, c'est sous licence, donc foncez, sincèrement. Moi, je comprends les gens qui disent depuis des années que Richard Burns Rally est une référence, mais je pense vraiment que ce Dirt Rally a le potentiel de venir le titiller, et je me fais parfois chambrer ou insulter, des fois, ça me choque d'ailleurs. Je me fais des fois insulter quand j'entends dire, oui, tu sais, de toute façon, à part Richard Burns Rally, il n'y a rien de bien en rallye. Attardez-vous sur ce jeu, il n'est pas encore trop cher, n'attendez pas qu'il soit à 40, 50 ou 60 boules quand il sera terminé. C'est un early access de qualité, sincèrement. Enfin, je dis ça après une course, on va voir après, mais... En tout cas, cette première course-ci m'a donné vraiment de très bonnes sensations derrière le volant, et le frein à main, vraiment génial, quoi. Allez, c'est parti, donc on aura encore une demi-finale pour se qualifier pour la finale, mais cette fois-ci en étant très difficile, et il n'y aura qu'une polo face à nous. Ah bah c'est parti. Et on ne prend pas un trop mauvais départ. Alors, il faut se battre avec le volant. Alors, c'est vraiment embêtant ce système de ne pas avoir de... Oula, pardon. De ne pas avoir de... De carte, on ne voit pas la map. Donc une fois que vous la connaissez, ça va. Parce que, bon, le rallye, ce n'est pas non plus la section où les pistes sont les plus longues, hein, en rallye cross, pardon. Allez, on prend le Joker, on va voir. Alors, normalement, on est bon, parce que les deux garçons devant avec... Oh là là, il y en a un qui est parti tout droit, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une voiture qui est allée tout droit. assez intéressant. Peut-être qu'elle s'est mise hors course, hein, pour ne pas gêner. C'est probable, hein, sincèrement. Ça peut être codé. Ah, et c'est encore une autre manière de procéder ce circuit-ci. Alors, les deux garçons devant n'ont toujours pas procédé... Alors, Joker, la paix, le rail ! Et c'est pour nous. Eh bien, voilà, le rail. Il fallait bien taper, hein, dans cette vidéo. Attention, il y a un accident juste devant toi. Alors, on est en très difficile, et sincèrement, ça va encore. On arrive à les remonter. Alors, il va falloir vraiment utiliser du frein à main. Alors, ici, j'ai beaucoup tendance à sortir trop large. Voilà, c'est corrigé. Oh là là, le transfert de masse. Oh ! Le transfert de masse qui est vraiment... Il faut bastonner avec le volant, c'est vraiment excellent. Je vous ferai un épisode du plan A3, avec, même si je n'ai pas encore le T500, mais avec le Driving Force, que vous voyez le bouleau que c'est au volant. C'est vraiment... J'ai une petite coude sur le front, mais c'est des gouttes de sueur par plaisir. Allez, les deux garçons qui ont pris leur Joker Lap, on a à quoi jouer. Il faut bien mieux ressortir qu'eux. Alors, on a, semble-t-il, pris la tête. On est une seconde 55 devant, mais... Je pense que le garçon est bugué aussi, là. Donc, la Focus, la Fiesta qui est arrêtée ici devant, on vient de la voir. Donc, on est en tête devant Stoll, qui avait crevé tout à l'heure pendant la manche suédoise. Ça doit être une Focus. Une Fiesta ? Je vais me tromper toute la vidéo, ne vous inquiétez pas. Et c'est gagné, ben voilà. Au frein à main. Et on relâche. Et on est bien placé. On va prendre le tour Joker tout de suite, puisqu'on est du côté gauche. Alors, ici, c'est très compliqué de passer. C'est très étroit. Attention, parce que maintenant, il faut savoir qu'on se bat avec les garçons qui sont derrière et pas avec les deux voitures qui sont devant. Tout le monde a pris son Joker. Enfin, tous ceux qui sont derrière moi, évidemment. Ah, et on est attaqué à l'intérieur. Oh, et on est touché ! Donc, le Joker, c'est maintenant fait. On peut se concentrer à faire bien quatre fois le même tour, maintenant. Alors, ici, en deuxième. On va essayer de ressortir un peu plus large pour garder de la vitesse. La piste est plus large dans ce secteur-ci. Et puis, oh là là, le sentiment de ressentir les aspérités de la route est vraiment bien fait. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai un sourire sur les lèvres. Mais alors, d'un œil à l'autre, on ne voit plus mes joues. C'est génial. C'est génial. C'est sincèrement... Je ne peux même pas argumenter techniquement. C'est le pied. Oh ! Oh ! Ça va passer, ça va passer. Et attention, il y a des garçons au Joker Lap qui sont passés devant nous. Donc là, la Focus est en tête, maintenant. Mais il va nous rester tout autour pour aller chercher cette voiture-ci. Puisque le leader, lui, n'a toujours pas fait son tour de Joker. Donc, il est peut-être en bagarre avec nous. Et c'est ça, toute l'intensité du rallycross. C'est que jusqu'au bout, vous ne savez pas contre qui vous vous battez. Donc, il faut tout le temps être à fond. On est touchés. Et on est envoyés dans le mur par une des Focus. Ah, elle est très difficile. Ça bastonne quand même. On a enfin un retour de la part de l'IA. Et nous aussi, on va aller nous mettre le petit contact qui fait du bien. Alors, le leader n'est toujours pas passé dans son Joker Lap. On est toujours en bagarre pour potentiellement la victoire. On a peut-être subi des dégâts dans l'aventure ici, dans le contact avec le mur. Voilà, mais vous sentez la précision de la direction. C'est vraiment, vraiment super. C'est encore plus sympa que certains modes Air Factor. Vraiment, la physique est vraiment spécifique. Oh, voiture du rallycross. Eh bien, de nouveau contact. Écidément, j'ai un problème avec ce rail. J'ai du mal d'estimer la distance de freinage sur la terre avec la voiture. Et ça y est, tout le monde a pris son Joker Lap. Donc, on est troisième. Et c'est une 208 qui est au commandement. Celle de Jeannet. Je pense que c'est le même skin de la voiture qu'on utilise. C'est Nittis qui est encore là. Deuxième avec la Focus. La Fiesta. Ah, je vous dis, ça va être le gimmick. Oh, la bordure, ça c'est une mauvaise idée. Alors, on termine troisième de cette finale. Mais ça aurait été disputé. Vous voyez, des manches de 2 minutes 40. Mais c'est 2 minutes 40 d'intensité. Ce n'est pas 2 minutes 40 à balader. Et on revoit donc le départ. Vous voyez un petit peu ce que ça donne avec ce côté. Un peu plus ombrageux, cette période-ci de la journée. On va quand même se faire une troisième partie de vidéo. On va tester la Focus. Comme ça, vous aurez eu les trois voitures en test. Regardez ça, c'est juste sublime. La physique des suspensions est bien visible sur ce coup-là. Malheureusement, on ne voit pas le travail du pneu. Je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot à ce niveau-là. La limite du grip, ça reste encore très arcade au niveau du grip du pneu. Sincèrement, c'est vraiment un truc à évoluer. Donc, on va faire un petit peu un bilan avant la dernière manche. Visuellement, les voitures sont belles. Elles sont bien modélisées. Il n'y a pas trop d'erreurs, pas du tout d'aliasing. Ça, j'espère que ça se verra bien. Les parties chromées et les reflets ne sont pas du tout aliasées. Ça, c'est vraiment un truc vraiment excellent. Les circuits sont, je ne sais pas s'ils sont corrects par rapport à la réalité. Les fans de rallycross me corrigeront. En tout cas, ils sont bien fun, bien variés. C'est vallonné, c'est du vrai rallycross. C'est sous licence, donc oui, ça doit être bon. Le comportement des voitures fonctionne très bien. C'est bien spécifique au rallycross. Ce n'est pas un mode simplement... Oui, il était beaucoup plus rapide que nous, le pilote Focus. Fiesta, pardon. On a vraiment la sensation de piloter des voitures de rallycross. C'est-à-dire des voitures petites où il faut réussir à passer la puissance. Et constamment en train d'être essoufflé avec le volant en disant comment je vais placer la voiture déjà pour le prochain virage parce qu'il arrive très vite. Et ouais, c'est vraiment convaincant. Moi, je regrette de moins en moins d'avoir investi dans ce dirt rallye. En passant, si vous souhaitez investir également dans le dirt rallye, c'est disponible dans la description. Si vous achetez sur Gameplanet le jeu qui est moins cher que sur Steam, ça m'aide beaucoup. Avec ce lien-là, vous me reversez un petit soutien. Sincèrement, enfin une extension qui vaut la peine. Je n'étais pas convaincu, je vais être honnête. Je n'étais pas convaincu par la course de côte. Le Pax Peak ne m'avait pas convaincu, les voitures non plus. Et je n'en ai même pas fait de vidéo, je pense. Ni de live. Mais là, le dirt rallye reprend bien son nom avec... Ça fait très léchage de cul, ce que je suis en train de dire. Mais sincèrement, j'attends ça depuis très longtemps, depuis qu'ils ont sorti le jeu quasiment. Et pour l'instant, je ne suis pas déçu. J'espère sincèrement qu'ils vont nous proposer d'autres modèles. J'aimerais bien voir arriver, je ne sais pas, la Citroën DS3. Même si, bon, avec Sébastien Lobre à Lievaux, ça risque d'être difficile. Mais j'aimerais bien voir arriver la DS3. J'aimerais bien arriver d'anciennes voitures. Je ne sais pas, les Audi Quattro, les Ford S200, les Porsche. Bon, les Porsche, ça risque d'être impossible. Mais bon, le modding est là. Il y a plein de choses que j'attends. J'attends de voir les circuits. J'ai hâte de voir Metté, j'ai hâte de voir Valkenburg. Enfin, j'ai hâte de voir beaucoup de circuits. Je ne sais pas si c'est Valkenburg. Ingelmünster, j'aimerais beaucoup voir le circuit. Et je ne sais plus où est le circuit en Flandre aussi. Un autre... Regardez la piste, là, voilà. C'était très sport. En tout cas, on va faire la dernière manche. On va se faire un dernier week-end. Et on va essayer de voir si on peut changer un peu la piste que ce que je vous ai déjà proposé. On va retourner en Suède. Et donc, du coup, voilà. On va juste faire 5 et 5 comme on a fait. Et on va rester en très difficile parce que le challenge existe. Alors, on va mettre le circuit entier. Parce que là, ça risque d'être sport. Et on va prendre la Ford Fiesta. C'est parti. Ouh là là, le circuit est beaucoup plus grand, déjà. Je découvre. Donc, il doit être utilisé. On vous informe le Joker Lab. Donc, 17% de terre, 67% d'asphalte. 16% de gravier. Bon, ben, on va voir. On va voir si on peut déjà se qualifier en finale sur un circuit que je n'ai jamais pratiqué. Contrairement aux autres que j'ai vus rapidement en vidéo sur le net. Allez, c'est parti. Avec la Focus, troisième des trois voitures disponibles dans ce pack de mise à jour. Et c'est parti. Donc, ça ne change pas. On a toujours le droit avec le gauche qui suit en bas. J'espère. Elle est toujours deux roues. Le Joker Lab, c'est ici. On connaît maintenant. Alors, je ne sais pas où il faut aller après. Je suis un petit peu en... En newbie, là. Alors, je pense que c'est simplement le même tracé. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de secteur supplémentaire. Oh, et la Fiesta qui glisse beaucoup plus facilement. Ah ouais, donc le transfert de main, ce n'est pas le même selon la voiture. Ah bah pardon, je vous ai proposé le même circuit. Ah bah, je pensais qu'il allait être un peu plus long. Donc, c'était bien celui de tout à l'heure. Donc, cinq tours. Allez, le Joker Lab. Oh ! Et vous voyez, et on regarde le commandant puisque je pense que tout le monde, voilà, tout le monde y est passé. Donc, statu quo en tête de course. Et nous, on est allé titiller le muret. Donc, on est en très difficile, les amis. Le mode le plus dur. Et sincèrement, ça va encore. Je pense qu'il pourrait remonter un petit peu le niveau de difficulté. Parce que moi qui ne suis pas non plus le meilleur des pilotes. Vous le savez, je l'ai souvent revendiqué. J'arrive à très bien m'en sortir. Oh là là, le sous-virage. Là, je n'ai pas du tout bien pris mon dernier virage. Ah oui, Anderson, évidemment. Les nordistes qui sont les rois de la discipline. Et je continue à parler. Et donc, du coup, je ne me concentre plus. Et on perd la tête. Voilà, j'ai fait n'importe quoi sur ces deux derniers virages. On va essayer de se reconcentrer pour la suite. Parce que maintenant, là, on joue face à Anderson, je crois. Anderson, pardon. C'est Monsieur Anderson, je suis gouré. Oh ! Alors là, petit croisé à la relance. Et visiblement, l'IA qui n'a pas peur de vous mettre des push aussi. Donc ça, c'est vraiment... Oh là là, mais ce transfert de masse. Ouais, et le contact, vous voyez ? À l'IA, quand elle veut passer en très difficile, elle y va. Je profite à être toujours ce sous-virage ici quand je suis délesté. Je n'arrive pas à m'y faire. Et de nouveau, on va se finir sur deux roues. C'est dingue, ça. J'ai vraiment un problème avec ce virage. Je ne le prends peut-être pas correctement, tout simplement. Je veux dire, je n'ai jamais pratiqué de rallycross de ma vie. Même en jeu vidéo, je ne pense pas que le rallycross, ça part dans Dirt 2. Si j'ai bonne mémoire, Dirt 2 ou Dirt 3. Même si j'avais beaucoup aimé le Gymkhana. Mais là, sincèrement, Codemasters fait très fort. Très, très fort. Je pense que... Messieurs Codemasters, si vous m'entendez, laissez tomber la F1 et faites-nous un Dirt rally qui déchire. Parce que là, vous avez vraiment une base d'une... d'une saine base incroyable. Une salubrité incroyable, pardon. On parlait français quand même, ce serait dommage. On va faire une si belle présentation en parlant hongrois. Alors remarque, on peut parler suédois. On est en terre appropriée. En tout cas, je salue nos amis de The Racing Line qui vont découvrir cette vidéo sur le blog. Oui, The Racing Line qui est un petit peu au ralenti. C'est des vacances pour tout le monde, les amis. Il faut bien vivre. Alors, est-ce qu'on va être qualifié ? Normalement, on est deuxième, donc on est qualifié pour la finale. On va presque prendre un tour. C'est proche du mur, là. On a failli faire, comme Dieter Kister, Honor is Ring, pour ceux qui ont plus d'années ou plus de souvenirs. Et du coup, on passe en finale. Alors, on va réparer la voiture. Parce que là, elle en a bien besoin, je pense. Elle a tapé un petit peu. On va remettre le turbo en état sur toute la boîte. Et les roues, voilà. Ça va faire l'affaire. Pardon pour cette fausse manip. Et on part pour la finale. On part en deuxième ligne. Intéressant. Par quatrième. On est les seuls, visiblement, à l'avoir pris. Ouais, on est les seuls à avoir pris de Joker Lap. Et on va percuter. Oh, il faut que je redescende mes vitesses, moi. C'est bien. Vous allez voir un petit peu le comportement des différentes voitures, comme ça, si on est derrière. Oh, on ferme la porte. Regardez ça. Regardez déjà comment l'IA se comporte. Elle n'est pas sur une ligne. Elle est en travers. Elle est en contrebraquage. Elle est aussi impressionnante à avoir piloté que vous. Alors là, tout le monde. Mais ce n'est pas possible. Ce virage est incroyable. Je ne m'y ferai jamais, ce délestage. Alors, on n'est pas premier. On est toujours derrière Anderson, évidemment, comme dans la demi-finale. J'adorerais commenter ce genre de course, les amis. Ça doit être génial. Très énergétique. Très énergique aussi, tant qu'à faire. Red Bull, placement de produit, Monster Energy. Vous en bouffez énormément. Vous en buvez, pour le coup. Avec ce dirt rally. Oh, est-ce que ça a passé ? Oh là là, j'adore. Et les pistes ne sont pas si simples que ça, les amis. Les pistes ne sont pas si simples. Bon, je pense qu'une fois que vous les avez... Eh, apprivoisez, ça va. Mais là... Allez, il faut encore qu'on aille battre Anderson, qui doit être derrière nous. Par contre, il y a toujours Nittis, qui est au commandement, mais qui n'a pas encore pris son Joker là. Par contre, s'il prend assez d'avance, eh bien, il pourrait revenir dans la lutte que j'ai avec Anderson. Ça pourrait être intéressant. On va entrer dans les deux derniers tours. Ici, à l'extérieur, est-ce qu'on peut attaquer ? Non, on n'est pas du tout en état d'attaquer Anderson ici. On va même redescendre en deuxième, histoire d'être sûr. Alors ici, je vais prendre... Sans prendre le vibreur, voilà. Il faut vraiment éviter cette butte qui déséquilibre totalement la voiture. Allez, le petit bump sur Anderson pour lui faire comprendre qu'on est là. Est-ce qu'on peut attaquer à l'extérieur ? Non, on ne peut rien faire sur Anderson. Je pense qu'il va falloir attaquer au dernier freinage après le jump. Oh ! Non, ça ne passe pas, là. Ici, il faut attaquer. Et c'est passé. Et nous voilà donc deuxième, mais virtuellement premier, à moins que Nity s'est pris assez d'avance. Alors, il prend son joker. Je pense que ce sera suffisant pour Nity. On s'est trop battu avec Anderson. Nity sera au commandement. Oui, Nity qui est premier sans aucun souci. Donc, on ne gagnera pas cette deuxième manche scandinave. Mais en tout cas, cette voiture est encore bien différente des eaux. Donc, vous avez trois comportements différents, trois niveaux de grip différents. En tout cas, la voiture avec laquelle j'ai été le plus à l'aise, c'était l'Apollo. Rien à faire, même si cette Fiesta rentre bien mieux dans les virages. Et on termine deuxième de cette manche suédoise. En tout cas, très impressionné par le boulot de Codemasters. J'ai été très déçu par F1 2015. Mais là, sincèrement, beau boulot, les gars. Vraiment beau boulot de la part des devs. Allez, on part. Et bien sûr, évidemment, je viens de constater, mais vous partez en finale avec l'état de votre voiture des manches précédentes. Donc, certains partent sans joie, sans pare-choc. Il y en a qui sont abîmés. Il y en a qui ont des bumps. Il y en a qui ont des griffes. Vraiment intéressant. En tout cas, je pense qu'il faut vraiment une polo pour gagner. Et là, le petit bump sur Genie. Et c'est joli. Franchement, c'est super beau. Ils ont vraiment fait... Alors, je ne sais pas si en plus de la mise à jour Rallycross, il y a eu d'autres mises à jour graphiques, etc. En tout cas, NVIDIA m'a fait une mise à jour sur le jeu. Mais oui, c'est très, très beau à voir, en tout cas. Et je pense que ça, à commenter, ça peut être très fun. Alors, j'aimerais vraiment vous faire une saison. Parce que là, je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment de jeu de rallye sur la chaîne. Sebastello, Rallyevo a été repoussé. Je pense que quand le championnat sera complet... Regardez cette erreur monumentale. Ça, c'est absolument débile de ma part. En tout cas, je pense que c'est là que j'ai perdu, si pas la tête, au moins beaucoup de temps. En tout cas, j'aimerais vraiment vous faire un championnat sur ce mode-là. Parce que ça peut être vraiment intéressant, tant en tant que commentateur, qu'en tant que pilote. Parce que je prends un pied monumental. En tout cas, attendez-vous à voir d'ici quelques jours, semaines, peut-être pas la semaine prochaine. Parce que moi, ça va être les vacances. Mais, attendez-vous à voir un épisode du plan A3 qui n'est pas tombé, comme certains pouvaient me le dire, contrairement à ce que certains disent. Qui n'est pas tombé dans les oubliettes. Et vous aurez un épisode du plan A3 sur cette extension. On va peut-être se faire un week-end complet, soit en Suède, soit en Angleterre, avec une voiture en triple screen. Je pense que ça peut vraiment donner quelque chose de sympa, ne plus que pour que vous puissiez évaluer le travail à faire au volant avec ces voitures. C'est vraiment impressionnant. J'ai des gouttes de sueur, je vous le dis. Qui, bon, il fait chaud aussi, on est en Belgique, aujourd'hui, ce lundi soir. En tout cas, les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette découverte. J'espère que j'ai pu vous faire partager mon enthousiasme face à cette mise à jour qui était très attendue et qui a tenu toutes ses promesses, sincèrement. Je vous donne rendez-vous demain, si tout va bien, pour l'épisode numéro 20 de Découverte, qui sera dédié au Paul Ricard, qui fait son apparition dans Race Room Racing Experience. Vous aurez également, mercredi, le Grand Prix de Chine. Et ensuite, jeudi et vendredi, il y aura d'autres Découvertes, ne vous inquiétez pas. Et samedi, le WTCC, pardon, quel lapsus, au Salzburg Ring. Je vous laisse avec la bagarre ici de cette fin de manche suédoise. Merci les amis, si vous souhaitez vous procurer le jeu avec cette extension gratuite, allez faire un tour dans la description, ça pourrait me filer un petit coup de main. Merci les amis, bon amusement, bon jeu et à bientôt sur la piste. Sous-titrage ST' 501